Musique Allez, on est parti dans cette vidéo pour voir comment se préparer physiquement pour les sports de combat pour les nuls. Quand on dit pour les nuls, c'est l'expression maintenant pour dire pour les novices, pour les débutants soit parce que vous n'avez jamais fait de sport, soit parce que ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait parce que c'est blessé ou parce que vous avez procrastiné ou parce que vous avez lâché. Peu importe. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode très efficace pour que vous puissiez progresser physiquement dans votre condition physique, votre préparation physique adaptée, bien évidemment, pour les sports de combat. Mais surtout, cette méthode va vous permettre de progresser rapidement sans que ça soit trop difficile au départ et que je m'assure que si vous faisiez cette méthode, vous allez pouvoir tenir sur de la longueur. Donc, restez avec moi et c'est parti, c'est maintenant ! Qu'est-ce qui est le plus important quand on reprend le sport pour X raisons ? Parce que vous étiez blessé, parce que vous avez procrastiné, comme je vous l'ai dit, et bien en fait, ça va être de démarrer tout doucement. 88% des gens qui se donnent des nouvelles résolutions chaque année, et bien ils ne vont pas jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que, ou parce que c'est trop difficile, ou parce que ça prend trop de temps, ou parce que c'est un peu chiant. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, ils seront très motivés, votre motivation, elle est très grande au départ, mais avec le temps, quoi qu'il arrive, elle va diminuer, diminuer, et c'est obligé, ça vous est déjà arrivé, d'avoir commencé quelque chose avec une grosse motivation, et après, oui, oui, il n'y a plus rien. Donc, cette méthode va vous permettre de tenir sur de la longueur, sur de la durée, peut-être, voire même toute votre vie, et du coup, d'être efficace, de progresser, d'avoir une bonne condition physique. Donc, comment va se passer cette séance ? Vous devrez la faire au moins trois fois par semaine, et si vous pouvez la faire tous les jours, et bien allez-y. Vous pourrez, vous allez comprendre rapidement pourquoi. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire dix secondes de sprint, si c'est sur un travail musculaire, ou un travail où vous allez bouger, et bien, vous allez faire vingt secondes. Ensuite, écoutez-moi bien, vous allez commencer par une minute de récupération, voire deux minutes, on va dire entre une minute et deux minutes, si vous voyez qu'au bout d'une minute, vous êtes encore essoufflé, parce que ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de sport, ou que vous décidiez de vous y mettre. Peu importe. Pourquoi ? Alors, déjà, ils ont fait une étude il n'y a pas très longtemps, et ils ont pris quatre groupes. Il y a un groupe, on leur a demandé de faire dix secondes de sprint, avec trente secondes de récupération, sur deux semaines. Le deuxième, c'était dix secondes et une minute. Le troisième, c'était dix secondes et deux minutes. Et le dernier groupe, c'était dix secondes et quatre minutes, sur quinze jours. Et on s'est aperçu que la progression de ceux qui s'arrêtaient trente secondes en récupération, et de ceux qui faisaient quatre minutes, il n'y avait pas une grosse différence. Alors, il faut remettre en question, parce que l'étude a été faite sur quinze jours, et réellement, pour développer la condition physique, il faut au moins quatre semaines. Donc, il faudra voir après sur du long terme. Mais peu importe. Comme je vous l'ai dit, nous, c'est pour démarrer, et c'est ça le plus important. C'est qu'au départ, ça doit vous paraître facile. Donc, une fois qu'on a fait les dix secondes, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on soit dans du spécifique box ? Eh bien, on va faire du shadow ! Rappelez-vous, le shadow, c'est le meilleur exercice pour le boxeur, pour s'entraîner, pour progresser, pour travailler sans enchaînement, sans matériel. Le deuxième, ça serait un sac de frappe. Et sur ce, d'ailleurs, j'ai fait une grosse formation, j'ai mis toute mon énergie. Il y a neuf niveaux de préparation technique sur neuf étapes. Donc, je vais vous apprendre à boxer étape après étape. Il y a un programme physique, de préparation physique, qu'on va faire sur un sac de frappe, et de la remise en forme, d'exercice de renforcement musculaire adapté pour les sports de combat. Et tout ça en neuf étapes. Vous en avez, franchement, si vous voulez vraiment progresser, devenir un bon boxeur, eh bien, il est temps d'investir sur vous-même. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Donc, ça, c'est dit, une formation qui s'appelle Performer Solo, dans Solo Performer Boxing. « Ah, je mets un peu de truc américain, ça fait mieux, ça passe mieux. » Eh bien, maintenant, on est parti pour la séance. ICH ! OK, donc là, maintenant, vous venez de finir votre sprint, il va vous enchaîner avec du Shadow. Le but du Shadow, là, il n'est pas de trahir la vitesse, il est juste de trahir la fluidité, il trahir vos enchaînements. Donc, vous allez doucement, parce que c'est de la récupération active. Donc, on est sur du spécifique. Juste pour que vous compreniez bien, c'est que le Shadow est le meilleur moyen, que tout le monde vient, le meilleur moyen de s'entraîner quand on est seul et quand on n'a pas de matériel. Si vous avez un sac de frappe, c'est mieux, parce qu'il y aura de la résistance. S'il n'y a pas de sac de frappe, du Shadow. On peut le faire n'importe où, dans votre chambre, peu importe. Donc, c'est l'un de mes exercices favoris. Je le fais pratiquement tous les jours. Et à un moment donné, dans ma carrière, je me suis retrouvé sans entraîneur. Et il a fallu que je me débrouille seul. Il n'y avait pas encore mon petit frère, il n'y avait pas encore autant de combattants qui savaient tenir les pas hauts, avec qui j'aurais pu m'entraîner. Il y avait un gars qui s'appelle Patrick Barouli. D'ailleurs, je le remercie s'il m'écoute. Voilà, qui me faisait, qui m'entraînait, qui me tenait les pas hauts. Mais sinon, je faisais beaucoup de Shadow. C'est juste pour vous dire que c'est quelque chose que j'ai utilisé énormément dans ma carrière. Maintenant, vous allez me dire, OK, Fouette, mais combien on fait de serré ? Dans le début, rappelez-vous, ce n'est pas la qualité ou la quantité qui va être importante. C'est juste de commencer le démarrage. Il faut que ça soit facile et plaisant pour vous. Sinon, à un moment donné, vous allez arrêter. Donc moi, je vous conseille de faire commencer par 4. S'il faut 5, juste 5 fois 10 secondes avec du Shadow, vous allez voir que c'est pas mal. Plus l'échauffement, ce que vous faites 10, 15, 20 minutes d'entraînement, ce qui est quand même pas mal. Et après, au fur et à mesure, vous allez augmenter. Après, vous allez faire 6 séries, 7, 8, 9, 10. Après, le faire 10 secondes, vous faites 15, après, vous faites 20, après, vous faites 30. Et vous finirez par faire une minute. Faites quelque chose qui soit le plus sain pour vous. Et même si 4 ou 5, c'est trop, c'est pas grave. Peu importe, vous en faites 3. Mais dans 6 mois, peut-être, vous en ferez 10, 15, 20, à 1 minute, à 1 minute 30 ou à 2 minutes. Donc, le plus important, ce n'est pas le démarrage, mais c'est l'arrivée. Allez, on continue. Let's go ! En vrai, on va chercher à automatiser nos enchaînements. Donc, en fait, on va aller doucement. Et on va essayer de créer nos enchaînements, de travailler nos enchaînements qu'on aime bien, qu'on va répéter. Voilà, ça peut être que je vais travailler sur Shadow, que les blocages, un blocage, un riposte, mais tout doucement, c'est la récupération. Voilà, ça peut être que je vais travailler mes esquives. Je frappe, j'esquive. Ça peut être que je peux travailler mes coudes. Ça peut être que je travaille mes genoux. Ça peut être une combinaison. Ça peut être que je peux varier mes lignes. Voilà, vous l'aurez compris, en fait, vous allez juste, tout simplement, travailler tout doucement et vous allez répéter. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que le premier round, vous allez travailler sur les blocages, deuxième sur les déplacements, troisième sur les esquives, quatrième, c'est pour les enchaînements points-pieds, le cinquième, enchaînements pieds, points... En fait, à vous de goupiller en fonction de vos points forts, de vos points faibles, et ce que vous aimeriez travailler, ce que vous aimeriez améliorer, ou corriger dans votre box. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous commencez avec 5 minutes de sport, et peut-être que dans 6 mois, vous allez manger peut-être 2 heures de sport, et vous serez bien. Donc, c'est d'y aller progressivement. C'est ça, le secret de la réussite. Donc, là, on fait 10 secondes de sprint, et on suit 1 minute de shadow, 1 minute 30, 2 minutes de récupération. Donc, c'est vous qui voyez. Vous allez jouer sur 2 paramètres, donc le nombre de séries, vous commencez par 5, après on fait 6, 7, 8, 9, 10, 15, ou alors vous allez jouer sur le temps de travail, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, jusqu'à 2 minutes, même, voire 3 minutes. Après, vous serez sur des fractions des cours, moyens ou longs, c'est vous qui allez voir. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent vraiment un programme de préparation physique, un accompagnement, j'ai sorti pour ça 90 jours pour avoir une condition physique de ouf, où là, de semaine en semaine, de jour en jour, on exercice, on travaille sur l'effet d'endurance, résistance et sur de la vitesse. Sur 90 jours, je vous accompagne, un peu de la même manière, tout doucement, voilà. Puis ici, les gens qui ont moins de condition, ils commenceront par le niveau 2, et puis ceux qui sont au top, qui ont une compétition matue, ils commenceront par le niveau 3, ils auront 30 jours. Ce n'est pas un truc qui va vous préparer pour les combats, c'est quelque chose que vous allez faire en plus. Il y a un combat, il faut faire du sparring, il faut faire du paro, bref. Donc là, on rentre après dans plus du détail. Après, vous avez aussi accès à toutes mes autres formations. Voilà, 3 heures pour apprendre à boxer comme un champion, solo, performant en boxing, ou alors Pactacus Training, un pack d'alimentation pour vous apprendre à comment reprendre de bonnes vélosites alimentaires. Eh bien, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et qu'est-ce que vous pensez de ce fight trip ici aux Philippines ? Allez, c'est le moment maintenant d'aller en aventure. J'ai loué une bécane, une petite moto, et on va aller visiter cette petite île. Allez, let's go ! Et voilà la petite bécane que j'ai louée. J'ai dû louer ça pour 8 euros par jour, donc ça, c'est pas excessif. Et ça me permet d'être vraiment libre. C'est très important pour moi. Allez, on y va. Let's go ! La première chose que j'ai remarqué, c'est que les constructions des maisons sont faites en port de route, comme ici, en haut de l'écran, là. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour une question pratique parce qu'ils ont leur voiture ou ils sont quoi en scooter ici ? Je sais pas. Moi, perso, je me serais un peu plus enfoncé dans la pampa, mais je vais vous filmer dans les conditions évidentes. Bon, on va dire qu'ils ont les modes en mode spartiate, mais ils ont vie vraiment un petit peu à l'ancienne quand même. Donc, je lui ai posé la question en anglais, qu'est-ce qu'il faisait pour essayer de comprendre pourquoi il tape sur des mains de coco qui sont mortes. Il a pas su me répondre parce qu'ils parlent pas trop anglais. Sinon, on va regarder un petit peu dans les conditions dans lesquelles ils vivent et ils manquent de tout. Et comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, ils gardent le sourire et ils ont l'air d'être heureux. Hello ! 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 Là, on peut voir la précarité. Donc, c'est pas très grand. Peut-être qu'à l'intérieur, c'est confortable. Mais je pense qu'ils sont heureux, malgré tout. Ils sont pleinement tués. Ils ont besoin pas de la chose. Et j'ai pas l'impression qu'ils ont l'air malheureux. Bon, là, je suis autorisé à filmer. Voilà, à la bouche. Donc, comme je vous le dis, il y a de la maison. Il est vraiment dans des conditions très sparselles. Hi ! D'où est-ce que tu viens ? France. En France ? Oui, en France. En tout cas ! En tout cas ! Je viens de faire une escale dans une espèce de mini-centre ville pour essayer de trouver une banque pour retirer l'argent, pour faire du changement. Malheureusement, il n'y a rien. On me dit qu'il faut que j'y aille. Je suis à 40 km d'ici. Donc, voilà, depuis tout à l'heure, je roule. Il n'y a rien. C'est que de la route, que de la route, que de la jungle. Et par moment, on trouve des espèces de mini-centre ville. Derrière moi, vous allez voir, il y a des restaurants pour que les gens puissent se restaurer. Une station. Et derrière moi, quelques magasins pour faire des courses. Sur cette île, il n'y a pas grand-chose. Et sur ce, je vous dis à demain sur mon autre chaîne. Libère ta force. Ich !